Il joue à bisou en papa au top Il joue pas bisou en papa en tol Il joue à bisou en papa non-stop On est passé pour nommer l'esprit du bol On m'a t'aie tout Toujours pas repayer tout n'est pas station Pendant il joue qu'a attendu Pour pas tâcher émotion Bienvenue, bienvenue Bienvenue à tout le monde Bienvenue sur Zouk TV Bienvenue dans votre émission préférée Papa, pas génitaire Je répète, papa, pas génitaire Moi, il me dit pas soude Pas soude pas avec Ça se passe aujourd'hui Ça se passe entre nous C'est votre émission Toujours un plaisir de vous recevoir Que vous voulez Toutes nos dansons dehors Jonathan, qu'est-ce que tu lui en dis ? Toutes dans nos dehors, normal C'est l'émission Papa, pas génité Oui, bon, oui, bon, oui Arrêtez carré Tranquillement, comment vas-tu frangir ? Ça va tranquillement, oui Et toi-même ? Frère, tu es à Kabat Tu es à Kabat Dans Deo Au Doubout Nous on est sur Zouk TV Voilà, où j'ai ça C'est le rendez-vous Boudou Voilà, tous les mardis Tous les lundis Nous là, au rendez-vous Actif Négatif Un grand, grand, grand Un plaisir Frangir, de te voir Le week-end s'est bien passé ? Très bien Il était bien De marche Mon enfant, il marche tranquille Et moi, plus tard Je vous parlais de ça La mangrove rose Le fleuve Mon enfant, il marche Donc oui, tout Faites des marches à l'extérieur Il y a à faire Il y a trois cochons Saline, etc. Il y a à faire chez nous Découvrir le pays Découvrir le pays Des randonnées Quoi ? C'est toi qui organise La prochaine rando alors ? Pourquoi pas ? C'est dans la boîte Pourquoi pas ? C'est dans la boîte Tout le monde a entendu C'est dans la boîte Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, les petites randonnées Nous avons fait ça Tranquillement Pas mal dans un mois Non, tranquille On est co-citoyens surtout Parce que bon Il ne faut pas ça Il y a chez nous Tu dis ça, je profite On avait fait une action Il y a deux ans On avait emmené nos sacs poubelles Par exemple Tout à fait Et on avait dû ramasser Énormément de choses Qui n'étaient pas forcément Dues aux marcheurs C'était dû au courant Au courant Et en fait La mangrove récupérait un peu Malheureusement Tous les détritus Qui ont été Comme dirait ma mater Chawaïs De droite à gauche Voilà Donc voilà Mes invités Comment allez-vous ? Alors ce soir Nous avons Des invités de marque De renom Je suis en train de m'accueillir Regardez-moi là C'est là C'est là Comment regarder Excusez-moi Donc nous avons Tout d'abord Gladys Bonsoir Bonsoir Gladys Bienvenue Merci Merci de m'accueillir Sur votre super plat de télé Première à la télé Première à la télé Je vous présente Gladys Tout le monde Tranquillement Qui va nous apporter Beaucoup de love Beaucoup de love Comme d'habitude Miss Lambo Marie-Alice Comment vas-tu ? Ça va très bien Ça va ? Première à la télé ? Non Vous êtes un star ? Vous connaissez ça ? Elle est habituée ? Elle s'est habituée ? Non c'est cool Bienvenue ? Merci Merci Bon Inka Regarde première à la télé aussi Première à la télé ? Oui bien sûr Première multipliée par trois Ok ça va bien Impeccable De toute façon Même quand ça ne va pas Ça va Merci de la seconde d'aujourd'hui J'ai beaucoup ça Merci d'être là Merci à vous d'être là Nous allons parler de relations toxiques On va rentrer dans le vif du sujet En fait Tout simplement Si je vous dis Tu voulais dire quelque chose non ? Non Pas pour le moment ? Pas pour le moment Si je vous parle de relations toxiques Quelle est votre définition ? On va commencer par la première à la télé Gladys Alors Pour moi Une relation toxique Pour moi Une relation toxique C'est une relation dans laquelle On n'est pas épanoui Dans laquelle On n'est pas nous-mêmes Dans laquelle On souffre Voilà Et ça peut être Aussi sentimental Que familial Qu'harmical Et que personnel Ok ok C'est un chantier Si je comprends bien Marie-Alice Je vais un peu reprendre Ce que disait Gladys C'est un peu ça C'est la relation toxique C'est qu'on n'est pas en face Déjà avec nous-mêmes Nos convictions personnelles Et L'autre Laisse qu'il y ait en face de nous Un impact sur Notre personne En fait Voilà D'accord Un cas Alors Je vais dire un peu Un peu la même chose Mais je vais nuancer Ce sera Ce sera juste une relation Dans laquelle On ne s'épanoui Par nous-mêmes On se fait souffrir D'accord Ce que j'aime bien Ah excusez-moi Pardon J'en ai ta définition Ah bon On t'es comporte Jamais Donc quand j'entends Relation toxique Je pense à Dominant-dominé Donc fort et faible J'entends ici De la manipulation J'entends également La perversion J'entends de la perversion Narcissique Parce que je parlais de ça Avec une amie La perversion J'entends aussi Je vais parler Je vais parler de manipulation Non Oui Manipulation Et je vois également L'immaturité affective L'immaturité affective Parce que Qui dit relation toxique Dit deux personnes Au minimum Et des fois Au minimum Quoi ? Au minimum Oui Non ça peut être Également pas Avoir une relation toxique Au niveau professionnel Oui Professionnel également Tu peux être Dans un contexte professionnel Et il y a beaucoup de personnes Qui peuvent créer Une relation toxique aussi Non je ne dis pas le contraire Excusez-moi de vous interrompre Tu as dit minimum deux personnes Et bizarrement Quand j'écoute vos définitions Mesdames En tout cas Surtout mesdames Ça commence d'abord par soi Nous sommes d'accord Donc finalement C'est minimum une personne Minimum une personne Jusqu'à plusieurs personnes Tu es d'abord en relation Avec toi même Voilà Exactement C'est pas faux On est d'abord en relation Avec toi même Il ne faut pas se mentir déjà Soi même Pour ne pas être Dans une relation toxique On ne voit pas tout Et quand je parle De dimaturité affective Je voulais rentrer aussi Sur le fait que Je me posais la question Est-ce que celui Qui crée la relation toxique Est-ce qu'il se rend compte Qu'il crée cette relation toxique là Donc là je parle Plus de l'individu De l'individu A savoir Il peut avoir des traumas Est-ce qu'il réalise Qu'il est toxique Ou qu'il est dans une relation toxique Non Est-ce qu'il réalise Qu'il est toxique D'accord Pour autrui Pour autrui Parce que des fois Tu ne te rends pas forcée Mon compte Tu peux commettre Tu peux être embêtant Tu peux créer des choses Pour faire exposer l'autre Donc ça passe d'abord Par une personne Qui impulse tout ça Il est vrai qu'on peut souvent Accuser autrui Mais ça se trouve La base c'est toi même Oui aussi Souvent on croit Que c'est l'autre qui est toxique En fait c'est nous même Ok Voilà Tu marques le coup Enfin vous marquez le coup mesdames Parce qu'effectivement Messieurs dames Non non mesdames J'insiste par rapport Aux avis prononcés Je suis d'accord avec mesdames Dans le sens où Tout commence par nous en fait C'est bien beau d'accuser On a ce réflexe De souvent accuser autrui Mais des fois Est-ce qu'on se regarde Dans une glace Est-ce qu'on prend du recul Sur nous même Des fois on est persuadé D'avoir raison sur tout Ou de mieux connaître Que l'autre Et en fait Déjà penser qu'on connait C'est forcément mieux que l'autre C'est déjà pour moi Un peu toxique Mais bon On va en parler Tout au long de l'émission Donc on a parlé De définition Selon vous Quels sont les facteurs Qui Les facteurs susceptibles De déclencher Une relation toxique Alors j'ai envie de dire Qu'il n'y a pas Il n'y a pas vraiment De facteur Qui va déclencher La relation toxique C'est comme on disait précédemment On commence Ça commence d'abord Par soi-même Ok Et je pense Du coup Que les gens Ne sont pas toxiques C'est notre façon De les consommer Qui fait Qu'il y a une toxicité Dans la relation Tu consommes les gens Attends je m'explique Je vais prendre l'exemple Du fougou C'est un poisson Qui est réputé C'est toxique Et pourtant Lorsqu'on sait le cuisiner On sait le consommer Il est super bon Ça ne te tue pas forcément Mais c'est pareil Pour les gens Si tu Si tu attends à trop D'une personne Mais forcément Tu vas la trouver toxique Alors que c'est toi Qui ne sais pas Comment communiquer Comment être en relation Avec cette personne Tu penses ? Parce qu'il y a des gens Ils vont pas quand même S'y poter eux-mêmes Alors si tu ne supportes pas Toi-mêmes Non parce que Je ne te parle pas De me concernant Mais il y a des gens Ils savent qu'ils sont exécrables Donc se dire Qu'ils vont pouvoir S'adapter avec d'autres Il y a des gens Ils n'arrivent pas Ils sont sauvages Ils sont sauvages Alors non Mais là c'est un autre débat Je me dis Si tu sais Que tu es exécrable Et que tu ne te changes pas Et que tu ne fais rien Pour t'améliorer C'est que tu as un problème psychologique Mais c'est très bien C'est très bien ce que vous dites Maintenant je commence A être en accord avec tout le monde Justement Comment Alors Donc c'est personnel Oui On commence par nous D'accord Comment peut-on détecter Qu'on est toxique ? Mais je m'étais dit C'est un peu ça Non mais tu m'as parlé Des empoirations J'ai compris Oui mais c'est ce que je te dis Mais est-ce que tout le monde Est du même avis ? C'est ça le truc Est-ce que tout le monde est ? Est-ce que tout le monde est du même avis ? Est-ce que On arrive à se détecter En tant que personne toxique Est-ce qu'on prend du recul Sur nous-mêmes ? Est-ce qu'on se pose des questions Sur nous-mêmes ? C'est difficile C'est difficile C'est difficile Mais oui C'est souvent par le jugement C'est souvent par le jugement de l'autre S'il y a une Deux Trois Quatre Cinq personnes Qui Ça revient à chaque fois La même chose La même rengaine Tu es toxique Mais comment tu fais Etc Mais est-ce que tu dis A quelqu'un Tu es toxique ? Déjà Moi j'ai jamais entendu ça Dire à quelqu'un Tu es toxique Sauf vraiment Dans des disputes Et puis tu dis Ouais Tu es toxique pour moi Mais dire à quelqu'un Tu es toxique ? Si par exemple La personne a eu Cinq relations Et cinq relations On te fait les mêmes remarques Ou même mots Ça peut être Oui On peut te faire Peut-être pas forcément Te dire que tu es toxique Mais on peut te dire Si on te fait à chaque fois Les mêmes remarques C'est qu'il y a quelque chose Derrière ça aussi Moi je suis dubitatif avec ça Mais je vous laisse vous expliquer C'est dubitatif aussi Moi aussi Parce que Alors on te fait des remarques Et on te fait les mêmes reproches Est-ce que ça veut dire Que tu es toxique ? Quand tu as un problème Avec toi Quand tu as un problème Est-ce que ça veut dire Que tu es toxique ? Est-ce que ça veut dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que Oui Tu peux avoir du mal A t'aimer toi-même Tu peux avoir du mal A avoir de bonnes relations Avec les gens Avoir des relations saines Mais est-ce que ça veut dire Que tu es toxique ? Maria Lise Tu voulais dire quelque chose Par rapport à ça Non ? Je suis Je suis Voilà Je suis Je laisse Gladi Sermine J'essaie de comprendre C'est-à-dire que Quand tu dis Tu m'as dit que Chaque fois on te fait Les mêmes réflexions On te fait les mêmes reproches Tu as fait 4-5 relations On te dit les mêmes choses Parce que ça veut dire Forcément que tu es toxique Ça veut pas dire Que tu es toxique ? Voilà Je me dis Dans les 4-5 relations Tu es Tu cherches une partenaire Qui ne te convenait pas C'est toi qui restes Dans le même schéma Donc tu tombes sur des partenaires Qui ne te conviennent pas Qui ne savent pas Comment communiquer avec toi Oui peut-être sur cet angle de vue là Oui effectivement Ça peut changer Tu n'es pas toxique Mais tu vas Non pas moi Je vais te donner un exemple Je suis pas toxique On est pas toxique Donc la personne en général N'est pas toxique Mais comme elle reste Dans le même schéma Elle se retrouve Dans les mêmes problèmes Et la personne en face Va la juger toxique Parce qu'elle ne sait pas Comment faire avec elle Parce que ça va dépendre Également Quel profil type Que tu vas rechercher aussi Si tu recherches Que les mêmes profils Tu n'auras que les mêmes problèmes Tu n'auras que les mêmes problèmes Tout à fait Voilà Pour revenir A la phase Où on disait au départ Que c'est encore avec nous-mêmes C'est que Comme disait Gladys Il n'y a personne Il n'y a personne de toxique C'est-à-dire que Cette personne Qui est en face de nous N'est pas en face Avec nous-mêmes C'est-à-dire C'est là Où le travail sur soi Doit commencer Apprendre à se connaître Se chercher Et découvrir Ce que l'on veut Ce qu'on ne veut pas Dans notre vie Que ce soit amical Familial De couple Ou professionnel Comme disait Jonathan Donc je pense Que tout ça est nécessaire D'abord Savoir ce qu'on veut Vraiment De la vie Quelles sont nos attentes Quels sont nos besoins Ce qui doit être satisfait Ou non Que ce soit Dans quelle que soit La relation C'est-à-dire Pouvoir mettre un frein Quand cette personne N'est pas en phase Avec nous-mêmes Une fois que cette personne N'est pas en phase Avec nous-mêmes Oui Si on force les choses Oui ça devient toxique Car en fait On sait très bien Qu'on ne veut pas ça 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 Mais on a espoir Que ça s'améliore Et on n'est pas là Pour changer les gens On n'est pas là Pour changer le monde On n'est pas là Pour changer les gens La personne peut-être Trouvera chaussure On m'a dit À son pied Demain C'est-à-dire Pour voir des stops Et savoir À quoi ça nous renvoie Comme tu disais Pour savoir Prendre du recul Et connaître Nos propres fonds intérieurs Comme il disait Pour voir si nous On n'a pas des traumatismes Qui renvoient à cela Ceci ou cela Avant de dire Quelle est toxique Cette personne Et moi Je rajouterais À ce que tu as dit La personne est toxique Je pense plus Que c'est la relation Qui est toxique Exactement C'est le lien Qu'on échange Qui est toxique Et puis Pour en arriver là Il faut déjà avoir conscience Qu'on est dans une relation toxique Et c'est là le plus dur Parce que Déjà On aura conscience Ensuite l'accepter Ça c'est difficile C'est comme la cigarette Tu sais que c'est pas bien pour toi Mais quelque part T'en as besoin Donc il faut Déjà accepter Que T'as besoin de la cigarette Oui tu sais que c'est pas bon Tu sais que c'est pas bon Mais malgré ça C'est plus fort que toi Et bien c'est pareil Pour parler comment Voilà exactement Les gens sont des relations toxiques Mais Tu vois bien Parce que toi Il s'appelait pas pour toi Comme quelqu'un qui fume Tu te dis Mais putain Mais pourquoi il n'arrête pas Tu sais que ça me détruit Mais malgré ça Tu persistes Ok j'ai compris C'est parce que quelque part Ça répond à un besoin Voilà Et bien c'est pareil Pour la relation toxique C'est que Oui tu sais que c'est pas bon Mais quelque part Ça répond à un besoin Ça te renvoie à quelque chose Voilà exactement Et savoir à quoi ça nous envoie À quel besoin À quelle émotion Ça nous envoie Et il faut déjà Prendre conscience de ça C'est bon C'est bon C'est bon Ils ont répondu On peut arrêter l'émission Non mais au revoir La semaine prochaine Non j'ai super intéressant Tout le déni Tu parlais du déni De ne pas conscientiser Qu'on est dans une relation Tout le monde voit à l'extérieur Voilà Parce qu'ils ont assez de recul Exactement Ils ont assez de recul Alors étant dans la situation On a du mal Que ce soit amical Que ce soit la situation Dans quelque chose Dans la situation Il faut savoir prendre du recul Tant que tu n'as pas pris de recul Tu ne vois pas vraiment Exactement Exactement C'est ça Et puis c'est plus facile Des fois de faire Comme si on ne voit pas Oui exactement Faire du déni Comme tu disais Voilà Exactement Parce que des fois On a beau se rendre compte Que la personne en face Ne nous apporte pas À sa conscience Mais on se dit Bon c'est elle que j'ai choisi Je reste parce que Parce que si Parce que ça Parce que justement On nous a transmis des valeurs Voilà Ça te rendra à tout ça Tes valeurs Donc il y a des choses Qui sont quand même Comblées quelque part Même si c'est pas Même si c'est pas bon Ça rentre dans les troubles Voilà exactement Ça rentre dans les troubles Les troubles antérieurs Ce qu'on a pu avoir Oui Et puis après des fois Des fois il y en a qui se mentent On se dit Bon la personne est toxique Parce qu'elle me donne pas ça Mais à côté Elle fait ça quand même Donc ça compense Il y a de la compensation Et je pense aussi Que si on se ment à soi-même Ça ne compense pas Voilà Exactement Ça revient Tu as beau-tu à dire Ouais de ce côté-là Ça se passe bien Mais tu ne seras jamais heureux Parce que de l'autre côté La personne ne fait pas Ce que tu veux Moi j'entends trauma J'entends éducation Dans vos propos Donc justement Si nous avons des traumas Si nous sommes blessés Si nous sommes cassés C'est qu'il y a un amont Quelque chose qui nous a cassés D'accord Est-ce qu'on doit reprocher cela À notre type d'éducation À nos parents À la société d'avant Comment vous voyez les choses Pourquoi on a autant de traumas Aujourd'hui Qui font qu'aujourd'hui On se qualifie de toxiques Moi je pense qu'on n'a pas Plus de traumas maintenant Qu'on en avait avant C'est juste que maintenant On en a plus conscience On est maintenant Dans une ère Où Voilà Ces choses-là Remontent de plus en plus Tout est réperturé On met des noms sur les choses Mais est-ce que c'est pas Parce que c'est plus flagrant Peut-être qu'avant Est-ce que les médias Par exemple Ont créé un impact Une exposition Supplémentaire Parce qu'avant On n'avait pas tout ça Internet etc Ouais C'est ça C'est quoi On a changé pas autant À partir du moment Où ça s'est globalisé Il y a une surexposition De certaines choses Qui fait que maintenant Au moins une petite problème Tu es de vrai Tu es toxique Tu es toxique Tu es un pervers narcissique Alors ça c'est Les mots à la mode Justement les mots On en parlera Tous les hommes Ce sont des pervers narcissiques Je suis tombée Je suis encore On tombée C'est un pervers narcissique C'est vrai Ce qui se passe C'est que maintenant On a tous les outils Avant Tu sais qu'un enfant Il était fatigué Il dormait Il ne comprenait pas On disait qu'il est fainé Maintenant on va dire Qu'il est dyslexique Donc maintenant Vu qu'on a tous les outils Permettant de Dénumer certaines choses Donc là maintenant On sait qu'on peut travailler Après on a une éducation Qui parle beaucoup plus Qui s'exprime beaucoup plus Il y en a des informations Après on se concentre La dyslexie Et autres Tous les autres disent Je trouve que des fois Ils abusent un peu Ah oui De beaucoup Parce que bon Si on avait diagnostiqué À l'époque Comment on diagnostique Les enfants ici Je suis hyperactif Je suis dyslexie 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 Donc allez les écouter Maintenant Moi je n'aurai jamais Plus grisseur à l'école C'est ça Alors que À l'époque Ma mère m'a fait m'asseoir Et m'a dit Bon ben Tu travailles un peu plus Et puis tu réussis Tout à fait Et ça n'a pas raté Je travaille un peu plus J'ai réussi Alors que maintenant Dès que l'on fait une difficulté Ah il est dyslexe Il lui faut une ASH Il lui faut un Il faut aménager son sang Mais on dit pas Des fois Simplement Ben l'élever C'est ça Non parce que moi C'est vrai Moi c'est la question Des traumas Si on a autant de traumas À un moment donné Je me dis Est-ce qu'on doit Éviter d'accuser Quelque chose Ou quelqu'un Parce que Tout à l'heure On parlait de déni Moi je me dis Que si on ne met pas Un doigt sur L'élément Fauteur de trouble Perturbateur Comme vous voulez Je pense qu'à un moment On se dit ça On se dit pas concrètement Les choses Alors Dire Accuser les parents Je ne sais pas Parce qu'en accusant Les parents Les parents sont des êtres humains Comme nous Et qui eux-mêmes Ont l'autre-même D'autres êtres humains On a notre nilier Est-ce que c'est pas une époque Est-ce que ce sont pas Les époques Qui créent Justement Des situations Difficiles à gérer Qui nous forgent En fait au final Et de génération en génération On se peut-être On peut-être On se peut-être On peut-être On se transmet Transmission Transgénérationnelle En fait Je vois ce que tu veux dire Parce que bon Je ne sais plus Qu'est-ce que c'est ça Mais bon Dans les temps difficiles On crée des hommes forts Les hommes forts Créent des temps faciles Les temps faciles Créent des hommes faibles Donc quand on est dans un cycle Et du coup Ce qui a forgé nos parents Ça ne va pas nous forger Parce qu'ils nous ont peut-être Empêché de vivre Ce qu'ils ont vécu Exact Tout à fait Tout à fait Et je pense que Comme tu dis Ça va avec les époques On ne pourra pas Éradiquer les traumas Ils y vont avec notre époque Puisque dans l'époque De nos parents Il y a les époques De Comme tu disais Le phénomène de mode Ce ne sera pas la mode D'aujourd'hui Qui fera Qui va créer aussi Des traumatismes Allez Tu as peut-être des enfants Qui sont encore privés D'aller chez la petite copine D'être dans l'ambiance Ou le petit copain Qui est encore privé D'aller voir sa petite copine Parce qu'on a peur Qui mettent l'enfant De la personne enceinte Etc Tu as des mamans Ou des papas Qui sont fermés sur ça Qui peuvent créer aussi Des traumas Chez l'enfant à l'âge adulte Mais en vivant dans les époques Dans les époques en évoluant On voit les choses Totalement différemment Et en fonction De ce qu'il y a autour aussi Ça peut créer des traumas Aussi vis-à-vis Avec la société Vis-à-vis avec Famille Pour moi Les traumas C'est comme le Covid Il faut s'adapter Il faut s'adapter C'est-à-dire que Genre On a un trauma C'est clair Il faut vivre avec Il faut pouvoir Si tu dois avoir Un professionnel Pour pouvoir Te faire aider Mais il faut Il faut faire avec Il ne faut pas hésiter A verbaliser A textualiser le trauma Parce que si tu dois dire J'ai un trauma Mais je n'en parle pas Parce que j'ai peur d'eux Tu ne devis jamais Tu ne seras jamais Résilient de ce traumatisme Député Tu n'as qu'à battre Tout d'autres bouts Tu n'as qu'à fonctionner On y va On y va Par la théorie Par papa générité Voilà Espace d'échange Nous parlons Non non mais là Effectivement On a ce besoin De parler D'évacuer un peu Ça fait partie De la guérison en fait Encore la semaine dernière Ce processus de guérison Big up également Pour Cédric Et redire Par rapport à la thématique De la semaine dernière A la fin de l'émission Il me disait Frère L'espace d'échange Ça nous a permis D'évacuer D'évacuer De parler Et puis tu vois Que tu n'es pas seule Dans ton combat Tu vois que tu n'es pas seule A ressentir ça Et je pense que ça 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 aide Parce que si d'autres Se sont passés par là Mais moi aussi Je peux y raconter Moi aussi Je peux m'en sortir Oui Je ne suis pas seule A être comme ça Ça c'est le bon côté D'internet Tu vas chercher Tu vas trouver Sur internet Tu vas forcément trouver Une quinzaine de personnes Qui sont passées par là Qui ont donné leur solution Sur un forum Ou sur un site Ou autre Et là Grâce à internet Là tu te rends compte Que tu n'es pas seul Mais justement Pour vous Les médias peuvent-ils être toxiques ? Ou sont-ils toxiques ? Oui Ah oui Tout le temps Ajouter des informations Pour te saper le moral Tu vas mettre Tu vas mettre Le journal Ça commence déjà Avec des mauvaises Des mauvaises informations Des mauvaises ondes Oui Parfaitement Et rares sont les fois Qu'ils vont Mettre en avant La positivité C'est souvent La négativité Mais c'est avec toi Moi je devais revenir A ce que je disais Au début de l'émission Le média lui-même N'est pas toxique C'est ta façon De consommer les médias Qui le rend Je ne sais pas Que ça me fait d'accord Si tu veux Quand tu regardes Les médias Sur la télé Internet Sur la radio Tu as des millions D'informations qui arrivent Oui mais l'intention L'intention Comme il l'expliquait Si tous les jours Ce média t'envoie De mauvaises nouvelles Mais tu ne le rends pas Nous avons le choix Je comprends parfaitement Mais l'intention C'est ta façon De consommer Parce que certes Il va te donner De mauvaises nouvelles Mais tu as l'intention L'intention première Du média Normalement C'est de te former Après Je comprends Mais il faut comprendre Aussi que Ce que toi Tu considères Comme une mauvaise nouvelle Pour moi Ce sera juste Une information banale Ou bien sinon Ils regardent ZoukTV Parce que ZoukTV Il n'y a souvent Que de la positivité Voilà Il ne faut pas regarder Les autres Donc on ne reviendra Je 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 ne reviendra C'était le moment En parlant d'un moment Juste une toute petite parenthèse Les entreprises Si vous voulez On cherche des sponsors Donc si vous voulez Contactez-nous Via les réseaux Papa Pajénité Voilà Parce que Qui dit travail Qui dit réflexion Qui dit invité Dit beaucoup de travail Derrière ça Donc Nous bisons en force Également Juste une petite Je referme la parenthèse On peut continuer Tu n'es pas toxique C'est quoi le contraire de toxique ? Bienveillant C'est quoi le contraire de toxique ? J'ai répondu spontanément C'est Propos à la consommation Lui il consomme Je mange C'est pour ça Pour moi Il n'y a personne de toxique Le contraire C'est la positivité La bienveillance C'est 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 la résilience Et vous avez Le contraire de toxique ? Voilà Le contraire de toxique Moi je vois Je vois clarté Je vois bienveillance Je vois Je vois de la joie C'est comme ça Que je conçois ça Ok 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 On avance C'est bien C'est bien Je suis content De cette émission Je vais vous noter Sur 10 Est-ce que selon vous Il y a des relations toxiques Dans la famille Au sein de la famille Oui Si on parle des mots Justement Est-ce que C'est fort possible Après Je parlais avec Ilmise Il n'y a pas longtemps Elle me dit Que avec sa soeur Ça va pas Ça c'est la même famille Mais ce qu'elle attend d'une soeur Sa soeur ne lui donne pas Attends Tu dis quelque chose Très intéressant Ce qu'elle attend d'une soeur Voilà Donc là Ça sort du cadre de l'éducation Là nous sommes d'accord C'est-à-dire que Malgré l'éducation Malgré le fait Je pense que je pense Que je pense que les deux Aient reçu La même éducation Elle attend autre chose De sa soeur Voilà En fait Si tu veux Malgré la même éducation Ça reste deux personnes différentes Donc Même si c'est sa soeur Elle va considérer Que sa soeur est toxique Parce qu'elle ne recevra pas Ce qu'elle attend De recevoir Une éducation A une riche Qui nous expliquait Que selon lui On n'éduque pas Les enfants Je venais pour dire La même chose On n'éduque pas Les enfants de la même manière Tu ne vas pas éduquer Un enfant qui a 15 ans de différence Avec celui qui est venu 15 ans après De la même manière Tu as trois ans de différence Parce que c'est pas Le même enfant Il n'aura pas Le même comportement Tu ne mettras pas Les mêmes outils En place Ça ne veut pas dire Que tu ne mettras pas Le même amour Mais l'éducation Déjà ne sera pas la même Tu vas t'adapter En fonction de l'enfant Que tu as face à toi Comme il dit Bouger Tu peux avoir Un enfant super calme Tu n'auras pas besoin De mettre certaines choses En place Que tu mettras Pour un autre enfant La transmission de valeur Sera totalement différente Il y a aussi Le côté Avec la société aussi Donc tout ça En fait fait grandir L'enfant différemment Comparé à l'autre enfant Elles ont peut-être Un décalage Ou autre Et puis elles ont Une façon de voir Les choses qui n'est Peut-être pas la même On ne choisit pas Ses enfants On ne choisit pas Ses parents On ne choisit pas Sa famille Donc d'où Qui peut être La relation toxique Et d'où Pourquoi on doit voir La relation On n'a pas forcément Le résultat Qu'on souhaite Pour nos besoins On entend des enfants Excuse-moi Tu voulais dire quelque chose Par là ? Non ? Exactement Parce que bon C'est vrai que Même si Dans l'hypothèse Où l'éducation C'est exactement pareil Ce n'est pas la même génération Donc tout ce qu'il y a Autour de la famille Va modifier aussi Le comportement de la soeur J'entends des enfants Dire Enfin Des enfants dire à leurs parents Des fois Tu me préfères Un tel Ou un tel Est-ce que c'est justement Cette différence d'éducation Qui crée Cette relation toxique Cette relation Qui peut devenir toxique Finalement Cette histoire de préférence Cette histoire D'éducation différente Tout ça rend vers la communication Après C'est de dire Tous nos besoins C'est exactement ce que j'allais dire C'est une histoire de communication Parce qu'en théorie Les parents ne font pas de préférence Sur leurs enfants Mais il y a forcément un moment Où tu vas te dire Bon toi lui Je peux le laisser faire ça Pour telle ou telle raison Mais le petit qui vient derrière Je lui dirais non Et le petit qui vient derrière Et qui en a dit non Il ne va pas forcément comprendre tout de suite Pourquoi lui Il ne peut pas moi Donc il va penser Qu'il y a une préférence C'est pour ça que la communication Est importante Comme disait Jonathan Je pense aussi Qu'en fonction de Tout comme de la personne Que tu es en face de toi L'enfant Que tu es en face de toi Faudra ressortir D'autres aspects de toi Parce que Finalement Ce que tu crois Ce que tu vois N'appartient qu'à toi Donc Quand l'enfant dit Oui Maman il était comme ça avec moi Maman il était comme ça avec moi C'est la même maman Mais qui effectivement En fonction de l'enfant Maman c'est adapté Renvoie quelque chose Elle voit Exactement Renvoie Une partie d'elle même Mais c'est toujours la même maman Tout à fait C'est pour ça que Ce qu'on disait Il y a 7 enfants Qui ont vécu la même La même enfance Le même événement Et tu vois 7 versions différentes D'où je pense que C'est une question de lignée On parlait de transgénérationnel Les traumatismes même Qui peuvent aussi suivre L'enfant qui est face à toi Cet enfant qui a perçu la maman Autrement Qui n'a pas ressenti Peut-être les traumatismes Ou les besoins de la maman Il y a peut-être l'autre enfant Qui a pu voir Cette incohérence un petit peu Qui la renvoie à sa perception Qu'elle voit sa maman Mais moi je ne vois pas Les choses comme ça Tu me renvoyais ça comme ça Mais j'ai pu analyser Par mon expérience En tant que femme Et tout J'aime ma soeur comme ça Ma mère m'a inculqué Telle manière Telle façon Mais en même temps Moi ça Il y a quelque chose Dans mon éducation Qui ne va pas avec moi-même Ma mère m'a donné ça Parce qu'elle pensait C'est ce qui était bon pour moi Mais maintenant Moi j'arrive à un certain âge Ça peut être que ce soit Spirituel ou autre Au niveau vestimentaire Ou autre Ça ne va pas avec soi-même Maintenant On n'est pas obligé D'être tout le temps Dans la Être synchro en fait Mais Il y a une certaine différence Et Ça renvoie peut-être À un certain besoin Ça revient toujours Sous les émotions On a un besoin Aussi des attentes De l'autre Qui ne sont pas forcément satisfaits Exact Mais c'est ça C'est que ça Donc Ça renvoie toujours à ça Et le parent Ça peut aussi l'aider Parce que le parent Peut être toxique Et peut faire des préférences Et là où ça crée Une relation toxique Je pense Parce que la préférence Aussi Peut-être que l'autre enfant Il y a un enfant En fait J'essaye de voir la situation Je n'ai pas l'étonnement Et les aboutissants Sans être dans le jugement Mais en restant neutre On peut aussi renvoyer aux parents J'ai quelque chose Qui est enfui en lui Et que lui-même N'était pas en phase avec lui-même Et ne reconnaît pas Peut-être depuis des années Que de telle manière De telle façon Il y a des situations Des choses qui arrivent Dans le monde La perte d'enfant Ça pouvait être Les grands-parents Qui avaient l'enfant Finalement Ils donnent tout À celui-là Pour essayer de se racheter Mais c'est pas comme ça Qu'on arrange les choses Donc il y a plein de situations Qui peuvent faire Que ça crée des préférences Mais ça renvoie aussi aux parents L'enfant peut-être Qui a déjà compris ça L'autre qui vit La relation toxique Ça ne déroge pas Puisque ça va avec lui-même Il en phase avec lui-même Il aime ça Maman me donne tout Pourquoi ça sera gênant Je suis préférée Pourquoi ça sera gênant Je suis préférée Mais elle ça va déranger Quand elle sent Qu'il y a un manque Il y a un besoin J'ai besoin de ma mère Mais elle n'est plus présente Pour elle Ou mon père Donc c'est normal Et ce que tu dis Merci Et ce que tu dis Est vrai Parce que Ce qu'on disait tout à l'heure Une maman n'aura pas Le même comportement En fonction du premier enfant Du deuxième enfant Est-ce que c'est une fille Est-ce que c'est un garçon En fonction nous-mêmes Des blessures qu'on a Et de toute façon On a toujours en face Quand on en relation Avec quelqu'un La personne fait ressortir Ses blessures Alors nous Si par exemple Justement Dans les Dans les transferts de génération Tu Dans la lignée La première petite fille Est morte Donc du coup Tout ça est ancré Et tu n'es avec la peur Que la première meurt Du coup Tu vas la couver Peut-être plus Que la deuxième En fait Tu vois Il y a tout ça Et tout ça Est tellement profondément ancré On n'est même pas conscient Qu'une maman justement Ne voit pas Qu'elle n'a pas Le même comportement Avec chaque enfant Mais c'est l'enfant Qui le ressent Voilà Exactement C'est l'enfant Qui le ressent Et c'est effectivement Ça remonte à loin Ça remonte à loin Et on n'en est pas conscient Parce qu'il y a des lignées De nos parents Qu'on n'a pas conscience Des traumatismes antérieures Donc en fait Nous-mêmes On transporte Leurs propres traumatismes Qui font que nos parents Ont des comportements Face à nos parents Ou que ce soit Personne de la société Nos citoyens Donc qui font qu'on suit En fait avec cette lignée-là Et c'est tous ces troupes malades Comme tu dis Qui suivent l'époque Et puis qui fait Qu'ils ne sont pas réglés Qu'ils ne sont pas réglés Qu'ils ne sont pas réglés Qu'ils persistent de génération en génération Il y a nos conflits personnels Et sociétaires Il suffit de demander à la maman Voilà Comment elle a lutté avec sa propre maman Et tu vois Et comment la maman Lutté avec sa grand-mère Tu vois que c'est la même chose Voilà Et tu comprends un peu Ah ouais mais Comment on y a été L'aimanté machin C'est quand même Souvent Exactement Mais c'est ça Dans la lignée C'est la transmission Générationnelle L'attention Générationnelle des traumatismes Voilà Bien chaud La transmission des mauvaises choses Elle peut s'arrêter Mais il suffit de la verbaliser Voilà Il faut mettre la lumière dessus J'ai vu ça Si on veut J'étais le préféré de ma grand-mère Entre guillemets Et mes cousins Ils avaient une relation toxique avec moi Parce que pour eux J'étais toxique Parce que j'étais le préféré de ma maman Mais au bout d'un moment On t'a entendu ça On en a discuté On en a parlé Tu as pris des coups Je te comprends Oui 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 Donc c'est battu souvent Mais au bout d'un moment On a grandi On en a discuté Et on s'est rendu Contre que c'était pas vraiment une préférence Que toi Il y avait des Il y avait des choses en amont Et en se sentant que j'étais pas toxique Eux n'étaient pas toxiques C'est qu'il y avait une incompréhension quelque part Et puis là Il y avait une attente Il y avait une attente Enfin de ma grand-mère Que eux Ils n'avaient pas reçu Voilà c'est ça Il y a toujours Il y a toujours des tenants Par rapport Oui Il y a un élément déclencheur Déclencheur C'est très intéressant De savoir leur regard aujourd'hui Il y a un élément déclencheur Parce qu'en fait C'est un élément déclencheur Avec ma mémoire Voilà Parce que les secrètes Tout ça Sont bien gardés Bien cachés Et d'ailleurs S'il y a un qui ose en parler Il est des fois même exclu Donc il faut être prêt à ça C'est pas tout le monde qui est prêt à ça C'est pas tout le monde d'ailleurs Qui est venu Qui Comme tu disais Régler les traumas On n'est pas forcément obligé De le faire dans cette vie là On n'est pas tous venus pour ça Voilà Chaque personne a ça Une carrière J'essaie de dire que Ma maman Ma maman Oui mais on n'a pas de tabou Donc j'ai pas eu le souci Enfin j'ai pas subi La souffrance qu'elle a subie Parce qu'il n'y a pas eu de tabou Elle a toujours discuté ouvertement De tous les sujets Mais je sais que c'était pas comme ça Pour toutes les familles Donc après il y a des choses Comme blesse Voilà C'est ce qu'elle dit Donc il y a des choses Que vous dites Qui me paraissent tellement lointaines Parce que j'ai eu de la chance De ne pas avoir de tabou chez moi Tant mieux alors Tant mieux Et puis c'est bien comme ça Tu crois même Ça va te permettre aussi De transmettre ça à tes enfants Donc voilà Donc ton enfant n'a pas intérêt D'avoir des traumas Parce que Il a le droit Non mais peut-être aussi Le fait qu'il n'y ait pas eu de tabou Et peut-être aussi Quelque chose que sa mère A pu travailler en amour Pour que Ce soit réglé aussi Dans sa lignée On sait pas Mais c'est ça Ça récute C'est ça Si tu crois Quand on nous appelle Si on nous fait C'est faire les arbres généalogiques Je sais pas si vous vous rappelez Un peu de ça Est-ce que vous entendez Quand on parle aux enfants De faire leurs arbres généalogiques Parce qu'on s'est rendu compte Qu'en faisant les enfants Travailler leurs arbres généalogiques Ils remontaient dans leur lignée Et qu'ils développaient Des trucs souterrains Quand il fallait faire L'arbre généalogique Grand-pape à un tel Grand-pape à un tel Je parle pas pour une tel Et finalement Il fallait dire Mettre des mots A l'enfant Il fallait apprendre à se taire En fait Il fallait transmettre à l'enfant Se taire C'est pour ça qu'elle disait Que les choses sont Entirées comme un secret On a quelque soit Dans ce qu'on appelle La relation toxique On a cette transmission Au niveau de la société De valeurs Apprendre à se taire C'est pas tout de baille Qui bon poudit Donc en fait On prend ce mot Cette citation là Si tu veux Dans tout son sens Quel que soit Amicale Familiale Professionnelle Mon Dieu Vous pouvez pas parler Qu'on s'abacher Faut Vous pourrez Par la place J'ai l'a vu avec ma mère Récemment Donc tu vois Apprendre à se taire Apprendre à ne pas Dire ses émotions À mettre des mots M-O-T-S Sous nos mots M-A-U-X J'aime trop dire ça Et donc le fait De ne pas le faire Ça crée déjà Un blocage Parce qu'on n'est pas Nous-mêmes On a envie de dire les choses Mais on nous dit Qu'il faut nous taire On nous empêche de le dire Parce qu'on nous dit Que c'est comme ci Comme ça Alors que nous On ne voit pas comme ça Voilà C'est ça la règle Ça vient de notre éducation Voilà Des éducations Il faut changer ça Parce que moi Au contraire Ma mère m'a toujours dit C'est un truc qui ne va pas Tu le dis Même si c'est ton boss Ou ta maîtresse Ou ton professeur Il y a un truc qui ne va pas Tu le dis Il vaut mieux le dire Et puis C'est avoir une chance De régler la situation Plutôt que de garder pour toi Et puis tout ce que tu as vu Ça crée à un jour Ça crée à un jour Ça crée à un jour Et c'est ça qui crée Des traumas après Et c'est ça qui crée également Des relations toxiques Avec sa partenaire Exactement Exactement Mais on renvoie notre enfance Dans toutes les façons Si aujourd'hui On a des relations toxiques C'est parce que Dans notre enfance On a eu des relations toxiques On n'a fait que Continuer ce qu'on a appris C'est un éternel recommençant Et un moment Il faut casser ça Exactement Exactement Jusqu'à ce qu'on mette la lumière dessus Donc on est bien d'accord On parle de sites D'attitude Finalement Ce n'est pas si personnel C'est pas une question d'attitude C'est pas attitude C'est pas vraiment C'est j'aime bien vous dire Parce que ton attitude Ton attitude C'est déterminant On dirait des valeurs On va comproiser Les différentes valeurs Quel que soit le domaine Que ce soit spirituel Que ce soit familial Quel que soit Tout type de valeurs En fait Puisqu'on apprend À nous dire À ne pas Mettre des mots Sous nos émotions Qui permettraient déjà À l'enfant De se situer lui-même D'apprendre à se connaître C'est-à-dire que l'enfant Il n'apprend pas à se connaître Il n'apprend pas à se taire À ne pas être lui-même Et à douter À douter de lui-même Il doute de lui-même Parce qu'il se construit Face à ce qu'on lui apprend À être Donc en fait Il n'est pas lui-même Son miroir Il se contient Face à son miroir C'est pas lui C'est ce qu'on veut qu'il soit On veut que tu sois Que tu étudies On veut que Et si tu as décidé Que tu ne plaises pas Que tu ne dises pas Voilà On disait La société On voyait souvent Que l'homme ne pleure pas Pourquoi ? Pourquoi on a été formaté pour ça Depuis notre enfance Ah non non Timon Comment on scientifie Pour qu'il s'en rappelait C'est pas à 12 ans Ou 20 ans Qu'on vous sort ça C'est à votre enfance C'est pas forcément Nos parents Ça peut être la famille Comme on disait Qui est toxique Les amis Ça peut être une tante Un oncle Ça peut être C'est là C'est pour ça que Justement Les oncles Quand on parle de famille Je ne parle pas que de papa Maman Voilà On parle de voisins On parle de village Ça peut être un ami de la famille aussi Qui est très régulièrement Là qui peut être Tantique aussi Je vous donne un exemple Souvent je dis que les enfants Sont les vitrines des parents Mais j'ai quand même pris du recul Sur cette remarque Je me dis Est-ce qu'ils sont réellement La vitrine des parents Parce que comme vous expliquiez On a chacun nos caractères Chacun nos particularités Malgré l'éducation qu'on reçoit Donc Est-ce que les aînés Doivent arrêter de penser comme ça C'est mon enfant Ce qu'ils véhiculent A l'extérieur Me représente moi C'est un peu pour ça Qu'on donne des coups Des fois Des parents donnent des coups Facilement Alors on ne va pas faire le débat des coups Mais ce que je veux dire C'est que quand je vois des gens Donner des coups Souvent quand on analyse rapidement C'est parce qu'ils voient Qu'on les voit C'est parce qu'ils ont un petit temps Et ils ne savent pas Qu'on régime la situation Voilà Alors qu'en vrai Des fois c'est juste Que tu as eu peur Comme par exemple La maman qui a perdu son enfant Ou ce qu'il a marché Et plutôt que de lui dire J'ai eu peur de te perdre J'ai eu peur de ne pas te retrouver C'est quand on te dit Qu'ils sont en fait Tu vois Et c'est plus de la peur en fait Mais comme on ne nous a pas appris À contrôler nos émotions À agir Comme ça Mais voilà Tout est situé autour des émotions Les différences Exactement Vous comprenez pourquoi Il faut évoquer cette émission C'est pour ça C'est pour ça que j'ai jamais eu besoin De taper ma fille dans les supermarchés Tu l'attaches Non en vrai J'ai l'ami dans le caddie Mais tu sais Je crois que je dis ça Attention Il fait maté Ils ont inventé Le bracelet Une sorte de bracelet Et comme ça L'enfant peut courir Mais en fait Il est toujours lié à toi Non mais c'est du n'importe quoi Ça c'est du n'importe quoi Ça c'est du n'importe quoi J'avais vu ça Enfin Vous les font pas manoumer le pays Vous êtes un pays Non j'avais vu ça C'est pas un pays C'est dans le monde Mais est-ce que c'est pas un raccourci C'est pour ne pas se creuser la tête Pour gérer C'est pas à s'éviter la chose C'est ne pas prendre sa responsabilité Mais ça peut être de la peur aussi Non mais voilà C'est de la peur qui veut ça En fait une fois qu'il a sa laisse Entre guillemets Tu es sécurisé Tu peux arrêter d'avoir peur Mais je pense aussi Comme vous êtes en soulevé encore Quelque chose de la relation toxique Il y a déjà le phénomène de peur Cette transmission de peur Peut créer la relation toxique Peur d'être abandonné Peur d'être Peur de ne pas être aimé Comme on est Peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre Peur de se fâcher avec sa soeur Sa cousine Ses oncles Les tantes Peur de critique Peur de critique Peur de De regarder les autres Et il a levé ce mot Qui est si essentiel C'est la peur On n'est pas sur terre Pour avoir peur On est sur terre Pour être heureux On a tous une mission Mais ça rentre aussi dans la confiance en soi L'estime de soi Exactement L'estime de soi Si par exemple Tu vois Si on n'est pas rassuré De par la vie Si on a Ça revient encore Sur les traumas Ça revient sur plein Mais encore une fois Voilà C'est-à-dire qu'on est déjà Avec cette Si on veut Cette peur Si tu veux Quand ton enfant Un enfant arrive au monde Qu'est-ce sera le premier réflexe De sa mère ou son père C'est d'entendre le premier cri C'est pas de voir son visage Forcément C'est d'entendre S'il a fait le premier cri Parce qu'on est Schématisé Formatisé Pour ça Si il n'y a pas crié C'est rien de problème Donc j'ai peur Donc j'ai peur Ça c'est à cause des médias Parce que bon Mes enfants n'ont pas forcément crié Mais voilà Mon réponse C'est qu'ils respirent C'est qu'ils respirent Exact Mais ton premier réflexe Ça sera ça Quand tu vas La première fois Tu vas pas te dire Est-ce qu'ils respirent Oui non tu paniques Parce que si tu es comme ça Vis-à-vis La position de la maman Elle va pas voir Si tout de suite Il respire Peut-être le papa Le gynéco Tout ça va voir S'il respire Bon tu as aussi l'écran Oui qui te permet de voir Mais comment te dire Ton réflexe C'est de l'entendre crier Donc tu vis On vit dans la peur On commence On commence avec la peur On commence avec la peur Comment calmer ses peurs Pour ne pas être Dans une relation toxique Mais il faut encore Un papa comme moi Alors Le message est lancé Il fait la pub Non mais c'est super intéressant Mais d'ailleurs Là je veux rentrer avec vous Dans le couple L'impact des relations toxiques Dans le couple Je veux dire quelques échos Vas-y Les copains Toujours les copains On est obligé Il y a des autres Nous pas les copains Nous passables Nous passables Les amis Toujours les amis Les copines Toujours les copines Ah je préfère Vous allez bien Ma canon c'est comme moi C'est votre père Vas-y dans toi Vas-y Pour une fois Il est vrai Quand on ne se connait pas Mais en fait Vous avez tout dit Quand on ne se connait pas Réellement Quand on ne maîtrise pas Un minimum sa personne On est souvent influençable Et facilement influencé Je ne me suis pas trompé Non c'est bien ça C'est bien ça Bravo Merci beaucoup Et il est vrai Qu'en suivant Les gens extérieurs Tu délaisses un peu Ton foyer Et tu commences A faire confiance A des gens Qui eux-mêmes Ne se connaissent pas réellement Donc finalement Tout devient faux Et qui ont aussi Des troubles Est-ce que tu as confiance en eux Ou est-ce que tu te mets A dépendre d'eux Est-ce que Est-ce que tu as confiance en eux Ou est-ce que tu te mets A dépendre d'eux Tu n'as pas confiance en toi En tout cas Tu n'as pas assez confiance en toi Ce qui fait que Tu leur accordes Trop de confiance Et ensuite Ils se mettent à te donner Des conseils par exemple Qui ne sont pas forcément Bon pour toi Ni pour eux Parce qu'eux-mêmes Ne maîtrisent pas La situation que tu vis C'est ça Ils vivent parce que tu vis Mais ils veulent te donner Des conseils Qui ne sont pas adaptés à toi Des fois ils n'ont même pas vécu Ce que tu as vécu Mais finalement Les gens te donnent des conseils Par rapport à eux Mais oui C'est quoi C'est leur peur C'est leur trouble C'est leur Et chaque personne a ses traumas S'ils ont eu même des traumas également S'ils ont eu même des traumas Donc Ils vont te transmettre leur peur Ils vont dire T'en es sûr Tu devrais aller faire ça Etc Donc quelque chose Que tu te sentais confiant Et comme on disait tout à l'heure S'ils ont réussi à te transmettre Leurs traumas et leurs peurs C'est qu'à la base Ils n'étaient pas confiants Voilà Mais c'est ça Ça rentre dans l'estime de soi Ça pardonne L'estime de soi Ça se construit dès l'enfance Donc si les parents Surtout on entend te dire Fais pas ça Tu vas tomber Fais pas ça Si tu es trop petit T'es pas belle quand tu pleures T'es pas gentille T'es pas gentille Assurons-nous en vrai Voilà exactement Après ça ne s'arrête pas qu'à l'enfance Excusez-moi Ça ne s'arrête pas qu'à l'enfance C'est-à-dire que Oui ça commence Ça commence Ça commence Non mais pour qu'on signale Que même en étant grandissant Il est possible de s'améliorer Parce que si on ne met tout Qu'à l'enfance On envoie un message Non mais on a dit Que ça part en delà Oui Ça part en delà Ça commence à l'enfance Mais on peut s'améliorer Jusqu'à sa mort Jusqu'à l'amour Exactement Tu disais Il n'y a pas de limite Mais pourquoi ? Mais pourquoi il disait L'enfance Pourquoi c'est la période La plus cruciale Si on veut L'enfance se construit De 0 à 6 ans Psychiquement C'est la base en fait Donc c'est là Où peuvent subvenir En fait tous les traumas En fait Qui peuvent avoir un impact Mais intangible Voilà définitif Sur l'enfant A l'adolescence C'est-à-dire On grandit avec différentes peurs C'est-à-dire Nos peurs de 0 à 6 ans Ne seront pas celles De 6 à 9 ans De 10 à Etc Etc Même nous à l'âge adulte On a encore des peurs Donc de peur De ne pas voir Nos enfants rentrer De peur On vit avec la peur Maintenant c'est de calmer Nos peurs Parce que pourquoi ? La peur déjà Voilà Canaliser nos peurs De mettre des mots Pourquoi on a peur Essayer de travailler Ça c'est un travail De longue haleine Et peut-être Nous aurions obligé Soigner toute peur Nous non plus Mais au moins Au moins Le minimum C'est travailler Qu'on y travaille Et puis nos enfants Qui nous voient faire ça Voilà Eux même le feront Ou le feront Le feront ce travail C'est magnifique C'est pour ça C'est pour ça que j'hésite Pas à dire à mes enfants Ça ça fait peur Pour telle ou telle raison Ou bien je vais pas T'aider Laissez partir toute seule Pour telle ou telle raison J'explique Je le verbalise Mais justement Dans les couples Est-ce que vous pensez Qu'on peut devenir toxique A partir du moment Où on rentre dans un coup Déjà Moi je pense que Dans cet aspect là Il y a l'ascendance aussi L'ascendance A savoir que Comme je le disais tout à l'heure Là il y a Dominant-dominé Il y a le plus fort Plus faible S'il y a un fort Il y a un faible Donc il y a Par exemple par rapport A ça Le fait d'être Dominant-dominé L'ascendance La personne peut punir L'autre Il va pouvoir observer L'autre Donc à travers Cette observation là Il va pouvoir jouer De tout ça Ça va rentrer aussi Dans la perversion Tout à l'heure Tu parles de perversion Narcissique Si des gens Ont des mauvais outils Si des gens Ont des mauvais outils Par rapport à ça Et bien ils vont utiliser ça A leur fin Moi je vous apporte Un peu mon expérience Vis-à-vis de ça Dans un couple Effectivement Enfin je sais pas Si c'est dominant-dominé Mais effectivement Quand on a un manque De confiance en soi Des fois on recherche Justement l'équilibre Chez son partenaire Ou chez sa partenaire Et elle-même A ses frustrations Elle-même Ou lui-même A ses frustrations Ce qui fait qu'au final Si tu te retrouves En couple Avec une personne Qui est aussi Défaillante Qui a aussi Ce manque de confiance En elle En fait Je pense que c'est ça Qui crée nos ruptures Finalement En fait Si on rentre dans un couple Et qu'on n'a pas Cette énergie positive Qui veut qu'on aille Qu'on travaille sur soi Et ensuite Propager nos énergies Pour le couple Je pense que c'est ça Qui nous brise tout le temps S'il y a autant de ruptures Souvent les situations Se répètent Quand on parle des mille ans Quand on écoute des mille ans C'est souvent Les mêmes situations C'est juste le prénom Qui change J'ai pas l'envoi des hétéros C'est toujours Voilà Exactement C'est toujours Les mêmes situations C'est toujours Les mêmes attitudes Les mêmes mots Les mêmes Et je me dis Mais attendez Il y a quelque chose Et je me dis Qu'il faut qu'on s'attelle A déconstruire Des situations Si les situations Sont redondantes C'est elle Qu'il faut attaquer Si tout le monde Se retrouve dans les mêmes schémas C'est que quelque part C'est elle Qu'il faut déconstruire Maintenant Il faut que les partenaires Aient la sagesse De reconnaître aussi Que Mais oui c'est bizarre Mon voisin Il est à casse Avec sa voisine Parce que mon ami Il a cassé Il y a un problème Mais pourtant C'est lui qui me conseillait C'est elle qui m'a dit ça C'est lui qui m'a dit Et c'est moi même Des fois qui dit aux autres Alors que je suis dans le même cas Que les autres Souvent il y a aussi Un manque d'équilibre C'est à dire que Quand tout le temps Je te parlais De fort De faible Si l'équilibre perdure Il n'y aura pas de problème Mais s'il y a quelqu'un Qui cherche Qui cherche A être plus fort Que l'autre C'est là A partir de là Qu'il y a des différences On répète A chaque émission La communication S'il y a un manque De communication Après comme disait Une car La dernière fois C'est pas une question C'est pas une question De communication C'est la compréhension Parce que tu peux dire Tout ce que tu as Sur le coeur Si la personne en face de toi Ne comprend pas Lors tu veux en venir Ça ne servira à rien Tout à fait aussi C'est ça Et comme tu dis L'intention de te comprendre On peut parler Pendant dix ans Et à la fin de la conversation On est pareil On peut en reparler Pendant vingt ans Et c'est la même chose Nous n'ont pas Téné une intention Voilà Exactement Ça fait toute la différence Quand tu écoutes quelqu'un Avec l'intention Réellement de comprendre Ce que la personne Vire au sein Et veut te dire Ça n'a rien à voir Que lorsque tu écoutes Avec déjà l'intention De répondre Je pense comme tu dis C'est il faut savoir Communiquer Écouter Entendre Et comprendre Et ça c'est un travail Et avoir le discernement Vous n'avez pas choisi D'inviter comme ça Vous n'avez pas choisi D'inviter de nous voir Et c'est pourquoi Vous n'avez pas choisi Les sponsors là aussi S'il vous plaît Les sponsors Allez Non mais comme vous le constatez À savoir que l'émission En elle même On peut parler de sujet On parle de relations toxiques Mais on le met à notre sauce Dans la profondeur des choses On est là pour discuter Mais pour rentrer dans C'est pas une émission lisse On est là pour rentrer dans la pro Personne ne prétend Être plus que l'autre Mais tout à fait De toutes les façons On ne parlera toujours Que depuis un autre point de vue Donc chacun a raison Dans ce qu'il dit Même les toxiques Même les non toxiques Chacun a raison forcément Oui 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 Avec sa lignée Avec sa personnalité Avec lui-même Avec ses conditions Ses convictions Ce qu'elle t'a dit C'est que chacun A son point de vue Tu peux ne pas être d'accord Avec son point de vue Exactement Mais ça n'empêche Que c'est son point de vue C'est son point de vue Après qu'il ait tort Ou raison C'est lui qui verra À un moment donné Bon j'avais tort Je ne vais pas lui faire comme ça Voilà Ou peut-être qu'il est bourné Et qu'il ne va jamais l'admettre Mais c'est lui qui saura S'il a tort ou raison C'est avec lui-même Tu ne peux pas Rester là Te mettre devant lui Mais lui dire t'attends Parce que lui Il ne voit pas les choses comme toi Donnez-moi chacun Allez Un exemple de D'une situation toxique Dans un couple Que vous avez rencontré Un exemple Un exemple De situation On ne peut pas me riendrer Bon Fringe numéro 10 Un exemple De situation toxique Dans le couple Dans le couple Redondante Que tu as déjà entendu Dans les autres couples aussi Par exemple C'est empêcher Comme on disait Empêcher le gars De voir ses copains Par exemple Ou empêcher la fille De voir ses copines Ok Alors toi Je suis Je crois Pas pas même Alors là mon jeu Il y a tellement d'exemples Justement Je te laisse réfléchir Tu dois avoir l'idée Je n'attends pas courir Non mais comme je disais La relation toxique C'est lorsque tu ne reçoit pas Ce que tu attends Tu ne m'as pas donné d'exemple C'est ça Mais attends Laisse-moi parler Il n'a vu que commencer Je commence ma phrase Tu m'attends Donc voilà Mais disons La main fameuse C'est de prendre du temps Pour elle Et puis Toi tes soucis On vient Allons sortir Allons faire ça Donc tout ce qu'elle veut C'est prendre du temps Pour elle Tout à fait Moi je pense La répétition Le fait de se répéter La répétition Pas la routine Le fait de répéter Souvent la même chose Tu vois Enlève tes chaussures Enlève tes chaussures Tous les jours Là moi je pense Qu'un moment A force de se répéter La personne va sortir De ses gonds Et là A partir de là Les petits aspects Toxiques Les petites intercelles Peuvent commencer A Maria Alice Enlève tes chaussures Tu vas te dire Moi elle est toxique Parce que ses chaussures Traînent partout Parce que toi Tu t'attends A ce qu'elle range Ses chaussures Au bout d'un moment Voilà Tous les jours Tu te répètes Tous les jours Tous les jours Et puis genre Moi je pense que c'est chaud Dans l'aspect De répétition Des choses Mais est-ce que tu vois Justement que Hein ? Vas-y vas-y C'est moi T'as trouvé Non non Là c'est sur ton DM Est-ce que tu vois Que finalement Une relation Toxique Il y avait déjà Dès le départ Des signes C'est comme Un terrain inondable Une petite pluie Après il fait Bon ça a séché Une deuxième pluie Bon bah il s'est resté Un peu plus longtemps Mais jusqu'à La grosse inondation Et ça avait commencé Depuis bien longtemps C'est comme J'ai un exemple Un ami C'est un peu comme Les poules bois Voilà Il me racontait Quelque chose Par rapport à sa relation Il disait que Oui Ma conjointe Elle fait pas ci Elle fait pas ça A la base Dix ans après T'es encore avec elle Tu te plains toujours de ça Mais à la base J'avais déjà vu ça Tu avais le temps Peut-être d'aller Peut-être de traiter Ou bien Même de te retirer Et malgré ça Je suis resté C'est ça Mais pourquoi ? Parce que souvent Au début on s'est dit Bon voilà On ne dit rien Tout beau, tout nouveau Donc tu n'oses pas dire Tu n'oses pas exprimer tes besoins Tu n'oses pas exprimer tes limites Donc tu ne dis rien Et puis après Ça devient toxique Mais est-ce qu'on a eu le temps De se retrouver avec soi-même ? Excuse-moi Est-ce qu'on a eu le temps De se retrouver avec soi-même Comme elle dit ? Puisque c'est vrai Qu'on est tellement dans la routine Comme tu dis Entre guillemets Tu as dit que c'est pas vraiment la routine La répétition La répétition des choses Qu'est-ce qu'on a eu le temps De se poser Et puis de réfléchir Sur ce qu'on veut vraiment Sur la relation Et voir ce qu'on ne veut plus Parce que peut-être Quand on le fait par automatisme On a des chaussures Pour ne pas la fâcher Mais ça nous renvoie à quoi en fait Parce que peut-être Forcément On est peut-être Soit bordélique On n'est pas très sûr de ça Enfin bordélique Pour nous Pour nous ou pour l'autre Mais pour nous On n'est pas bordélique On est bien On est bien On est en face avec nous-mêmes Alors que l'autre C'est elle qui est peut-être Maniaque Ou peu importe Donc ça renvoie Deux trucs Deux choses totalement différentes Ça renvoie chez nous La personne qui laisse Connait ses chaussures Elle va dire Toi t'es toxique Parce que t'es trop maniaque Alors que l'autre Qui demande à ranger Elle va dire Toi t'es toxique Parce que t'es ne mange pas Donc ça renvoie La personne qui est toxique C'est juste que Vous ne savez pas communiquer Vous ne savez pas C'est le lien qui devient toxique Voilà C'est le lien qui devient toxique C'est écouter Se comprendre Etc J'espère que vous avez Prévu un goûter Les sponsors Les sponsors Les madelaines Tu vas t'arranger Avec le propriétaire des lieux Donc voilà C'est pour ça que j'ai dit Bon la répétition Pour moi c'est pas toxique Tu es un couple Ça se construit Comme tu construis un enfant Donc il y aura De la répétition toute ta vie Donc si la répétition te bloque Ne te mets pas en couple Mais justement C'est fort ce que vous dites Tout dépend de la répétition Non ça dépend pas Tu t'en as pu dire Que la répétition Non non Je te dis Par rapport à ce qu'il vient de dire Que la répétition Qu'est-ce que tu viens de dire C'est que la répétition Qu'est-ce que tu viens de dire Mais quand tu construis Ça va déclencher Il y aura forcément des répétitions Il y aura des choses à répéter Peut-être que la personne Avant de se remettre en question Répéter Je parle de répéter les mêmes choses Oui mais écoute Les mêmes choses que je ne peux pas Je me laisse pas finir Alors tu peux répéter la même chose Tous les jours pendant 3 ans Avant que la personne Elle le déclique Elle se mette à ranger ses chaussures Comme tu peux répéter la même chose Pendant 10 ans Avant qu'elle le déclique Elle peut ne jamais avoir le déclic Donc si le fait de répéter La même chose tous les jours Tu trouves ça toxique Oui j'ai été comme ça Mais attends Tu peux répéter Non j'ai été comme ça Tu peux répéter un enfant Genre tu éduques ton enfant Tu es dans la répétition Mais quelqu'un qui est adulte Tu sais que genre A savoir je sais pas Moi tes chaussures Ça pue dans la chambre On te l'a dit une fois Deux fois Trois fois Voilà Mais justement pourquoi Quatre fois Cinq fois Dix fois Vingt fois Il ne faut pas penser Parce que ce n'est plus un enfant Que la personne n'est pas éducable C'est ça C'est pas parce que c'est un adulte Tu vas comprendre tout de suite Mais justement pourquoi Plutôt que de répéter Par exemple Range tes chaussures Range tes chaussures Range tes chaussures Pourquoi on ne se met pas là Tous les deux Et tu m'expliques Pourquoi tu veux tellement Que je range mes chaussures Et moi je t'explique Pourquoi je n'ai pas envie De range mes chaussures Oui oui Là je suis d'accord À travers la communication Voilà Mais on nous revient Je crois Mettre des mots Mais si je te l'ai dit Je t'ai expliqué Malgré ce qu'on va continuer Là c'est pas ça Ça veut dire que la relation Te renvoie à quelque chose Voilà Qui ne va pas avec toi Voilà Qu'est-ce que tu vous contrôles Est-ce que tu es capable D'accepter avec le fait Tu t'arrêtes Sur le fait Qu'il ne range pas ses chaussures Sur le fait Qu'il ne plie pas les vêtements Sur le fait De ces petites choses là Qui te rendent frustrée Qui te renvoient à quelque chose Où tu soignes cette frustration Donc ça rend d'aller trop mal Oui Qu'est-ce qu'il fait Quand tu n'arrives pas À supporter À accepter Donc il me renvoie À l'explication Il me renvoie Je n'attends On me renvoie À l'explication Que je voulais me dire Qui est l'exemple De couple Qui Qui était toxique J'étais un peu Comme ça Assez évigente Sur certains points Et Finalement Ça me renvoie Au moment où moi J'ai besoin de lâcher prise J'ai bien envie Qu'on me le donne En fait Mais on ne peut pas me comprendre Puisque Tous les jours J'étais Donc À des moments Tu as envie de dire Allez On soit avec l'enfant Ou bien Peu importe J'ai envie de rester là J'ai envie de te faire Une journée en pyjama Sans me baigner J'ai envie d'être chez moi Toute seule C'est chez nous pourtant Mais j'ai envie d'être toute seule C'est trop bien C'est trop bien Parfait Mais Je crée une relation Toi Là Franchement On a fait un jour Quoi Ça veut dire quoi Oui Oui Sans tomber C'est à dire Tu vois Ça n'est jamais arrivé Il pleut Tout le monde Tu vois Tout le monde Partage tous les réseaux On va faire le pain au beurre chocolat Parce qu'il pleut Sans tomber On peut continuer La thématique Non mais ça fait partie Non mais ça fait partie Non mais ça fait partie Non mais c'est la guerre Elle ne fait pas encore Non c'est pas Comme elle disait Le fait de faire les diners Sans se baigner Elle peut me considérer Comme quelqu'un de toxique Parce que je ne vais pas dans son sens Ou parce que je n'accepte pas Qu'elle passe la journée Sans se baigner C'est moi le toxique Moi je vous donne un exemple La vaisselle C'est quand même incroyable C'est une solution C'est une solution Ça peut résoudre des problèmes Mais c'est quand même incroyable Que dans J'ai entendu plein de mille ans De couples cassés Pas cassés La vaisselle est un facteur Qui énerve tout le monde De discorde Ouais de discorde Exactement Mais c'est incroyable quand même C'est incroyable Non non Elle m'a dit ça là Mais mine de rien Tu ne faisais pas la vaisselle Elle m'a fait fin Tu ne faisais pas Elle m'a dit Tu ne faisais pas la vaisselle Je savais que Si on me disait Fais maintenant Si je n'ai pas envie de faire maintenant Ça me posait un problème Mais je sais que J'allais la faire plus tard Mais j'avais du mal A ce qu'on me donne Je prenais ça comme un ordre Comme un ordre Et ça j'avais du mal A le prendre Et dans ma vie Effectivement les ordres C'est quoi je pense Ça te renvoie à quelque chose Les ordres Il y a quelque chose Dans ton enfance C'est vrai Qui t'a donné des ordres Exactement Qui t'a donné des ordres Alors qu'en fait C'est vraiment ça C'est pas que vous Une personne à la fois Une personne à la fois C'est pas que vous Parce qu'en fait Disons que 85% des gens que je côtoie Ils ont un problème Avec les ordres Alors tu peux lui dire Fais ça Tu sais que ses ordres sont bien Il sait que ses ordres sont bien Mais comme tu l'as dit De faire Il ne va pas le faire Parce qu'il va le prendre Comme un ordre Et personne n'aime ça Moi je pense que Dans le couple C'est pas le fait De recevoir un ordre Qui dérange Mais c'est des fois La manière de donner l'ordre Voilà Voilà Exactement Quand tu as un partenaire Ou une partenaire Qui a un fort caractère Et qui te dit Une fois Deux fois On tombe un peu Dans la répétition Une fois Deux fois Ça devient de l'agression Des fois tu perçois Ça comme de l'agression Tout à fait Et quand ton cerveau a décidé De ne plus accepter Que cette personne-là Te dise quoi que ce soit Boum Blocage Et tu veux dire ce que tu veux Quelqu'un d'autre va venir Te dire le truc Tu vas dire Ah ok je fais Voilà Mais c'est On a ce problème Enfin Dans le relationnel On a cette manière De parler à l'autre Et je pense que Je reviens à ton histoire De dominant-dominé Qui joue Qui joue le jeu C'est-à-dire que Comme dédicace à Sophie Qui disait que Dans le couple Notre problème à tous C'est qu'on cherche L'un cherche à coloniser Coloniser l'autre Voilà Donc il veut forcer l'autre A nous aimer comme on l'aime Ou avancer à notre rythme Sur notre cadence Et comme vous disiez Tous et toutes Il faut s'harmoniser La communication Et la compréhension Pousse à s'organiser ensemble Et nous De manière individuelle Tant que les deux Se sont pas harmonisés En fort les gars Non vous regardez On est un peu fouette Un truc qu'on peut constater aussi On le disait A savoir que des fois La personne qu'on pense Être toxique Ça peut être soi-même C'est-à-dire que Chaque personne Peut donner sa part De toxicité C'est bien ça De toxicité Dans le couple Exact Par exemple Il y a des fois Ce sera peut-être l'homme Peut-être toi Ce sera la femme Voilà Chaque personne Donc encore une fois C'est le lien qui est toxique C'est le lien qui est toxique C'est pas forcément la personne C'est vraiment le lien Mais moi je veux le redire Si il y a quelque chose de toxique Dans le couple C'est toi qui allait le chercher C'est pas la personne Qui t'a donné La personne dans elle-même Elle est pas toxique C'est toi qui la trouve toxique C'est toi qui allait chercher La toxicité T'es tout seul Je dis toi C'est pas toi Jonathan C'est un truc de numéro Sinon les gars Faut en foutre Voilà ça Non mais d'où Olivier A levé un point Très important Sur notre cerveau Notre psyché N'accepte pas la négativité Donc quand on commence Une phrase Il faut que tu fasses Tout de suite La personne elle va se braquer C'est clair C'est comme si Vous venez à la maison Et puis on dit Il faut que tu ranges tes chaussures Il faut que Il faut que tu emmènes Mes enfants Il faut que tu sois Cet homme là Ou cette femme là Non Il faut la mettre assise On communique Comme dit Glendis On s'assoit autour d'une table On pose On discute On échange Comment on voit les choses Bon l'enfant va rentrer Je sais pas si c'est un enfant De 2-3 ans Va rentrer à l'école L'année prochaine Elle est pas encore propre Il faut qu'on la prépare Comment tu vois les choses Comment je vois les choses On discute en amont C'est pas on attend Pas la rentrée On a été l'inscrire Comme des machines Parce qu'on a envoyé Le papier d'inscription Et boum On y va Dans le petit train C'est un quotidien Et puis boum L'enfant est rentré à l'école Et ça crée des liens toxiques Comme il dit Parce qu'on est souvent Dans notre petit train Très quotidien Et on prend pas le temps De se poser Pour échanger On se met beaucoup de pression Et c'est pour ça Que dans cette pression là Il faut que Il faut que tu fasses Pourquoi t'as pas dit ça Tu as pas pris le temps Tu as pas pris le temps D'échanger Comme il disait Ou la communication La communication Non verbale Ramène à la toxicité Tout à fait Tout à fait C'est d'autres formes C'est parce que Panirons On est très bons en cours La vraie santé Pour la santé A consommer Avec le délai Est-ce que Clément Va-je vous sponsoriser Je vais pas faire le délai On va consommer ensemble Non c'est cool Jona J'étais sur le boudoir Parce que dans notre structure Tu m'as parlé Des immatures affectifs Hum Affectifs ouais Et tu as mis Tous ces aspects Caractérisés par l'ego Je crois qu'on a parlé De ça pendant C'est juste que J'ai un trou de mémoire Est-ce que tu peux me rappeler Un peu ce qu'on voulait dire Par là C'est quoi Immatures affectives Les immatures affectives C'est-à-dire Les traumas Ouais ça rentre dans un trauma Qui perdure dans Voilà Tu n'es pas matur C'est-à-dire que Tu n'es pas capable De t'aimer toi-même Enfin tu vois De combler toi-même Tes propres besoins Donc de ne pas combler C'est-à-dire que D'accord D'accord Vous m'arrivez Au cadre Je m'étais perdu C'est un peu l'immature affective Tout ce qu'il n'arrive pas A canaliser lui-même Il va demander A son conjoint De le canaliser à sa place Tout à fait Il y a aussi le fait De rejeter les frustrations Nos frustrations sur l'autre J'ai l'impression Que dans les couples aussi On choisit des partenaires Mais pour devenir Un punching ball par exemple Quelqu'un qui Alors je vais m'expliquer Je vais m'expliquer Quelqu'un qui Moi je suis quelqu'un Qui écoute beaucoup J'aime écouter Vous pouvez vous asseoir là Vous allez me parler On parle Et souvent Quand tu accordes ton écoute La personne donc Se libère un peu Parce qu'elle sent Que tu lui permets De s'exprimer Comme elle l'entend Et à un moment donné Tu deviens La personne Qui est censée Canaliser Canaliser tout Voilà On t'attribue le rôle De tour de contrôle Pour certaines émotions Je vais parler Ou pour certaines frustrations Tu parles dans le couple Oui dans le couple C'est à dire Je prends mon exemple Moi j'ai vécu avec une femme Qui avait des frustrations Mais c'était Elle a tout Tout Comment dire Relégué à ma personne Tout ce qu'elle n'osait pas dire Au concerné Ça retombait sur moi J'ai l'impression Que dans les couples C'est un peu comme ça en fait On veut pas dire ça à la copine Donc on le dit à mon copain Mais tu deviens Tu deviens agressif Avec ton copain Ou ta copine Alors que c'est C'est la personne C'est la personne qui t'énerve Voilà C'est toi la porte d'évacuation Elle emmagasine tout Pour dans la journée Ou quand elle est avec ses amis Il y a des trucs qui lui plaisent Elle emmagasine Et puis une fois qu'elle arrive Elle lâche tout sur toi Mais ça revient encore sous la Ça revient encore sous la Dans la communication Oui mais en fait Dans sa tête La manière de communiquer Elle va se dire C'est mon homme Je peux me confier à lui Donc tu es trop confi Dans la tête Il y a plein de choses Toute la charge émotionnelle Quelle qu'elle a Elle la dépose sous ton dos C'est deux choses Mais pourquoi toi Tu regardes la charge émotionnelle Elle ne le prend pas personnellement Si ça lui appartient à elle Tu peux écouter Quelques cent Sans te sentir Personnellement concernée Puisque finalement Sur qu'elle te raconte Ne te concerne pas en vrai Oui mais je suis tout à fait D'accord avec toi Parce que moi Je vais réussir à t'écouter Et puis une fois Que tu as fini de parler Voilà ça doit Voilà exactement C'est d'ailleurs pour ça Qu'on aime parler à nos amis Non mais des fois On transmette l'énergie Non mais des fois On transmette l'énergie Tu te souviens Est-ce que j'ai été dit hier Oui je me souviens Non mais c'est On transmette l'énergie des fois Même si tu veux Parler à ton Ou ta partenaire Tu veux évacuer Elle te le permet Mais des fois Tu transmets l'énergie La colère que tu as Tu le transmets C'est ça Parce que tu lui parles De manière vindicative Et elle t'écoute Mais c'est Doucement Calme toi C'est pas moi Faut rappeler des fois Que c'est pas toi Parce que sinon Ça devient une vraie habitude Et ensuite Toi tu commences A réceptionner des messages Qui te concernent pas Mais tu Après toi Même si tu essaies De faire la part des choses Vu que son énergie négative Son énergie agressive Est là pendant la discussion Mais tu en gardes une partie Une chose aussi A savoir Le pire aussi Dans la relation C'est quand tu te réveilles bien T'es bien dans ta tête Et puis à savoir Que l'autre Sappe ton moral Avec sa négation Avec son mauvais mood Tu vois Ça aussi Des fois Quand on parle De relation toxique Des fois on peut être bien On a l'intention De passer une excellente journée On arrive On a passé une bonne journée Et ressentir la négation De l'autre Par exemple Il y a trois semaines Quand on parlait Des problèmes relationnels On disait Que si on a passé Une mauvaise journée Le fait seulement D'être dans sa voiture Écouter de la musique Ça permet d'évacuer également C'est ça Tu vois Mais le fait de vouloir Contenir Et comme tu disais Que l'autre serve De punch in ball C'est une perception Oui c'est une perception Que ce personnage N'a pas évacué Alors Là où Tu sais Quand vous disiez Que les femmes Elles viennent te raconter Ce qui n'est pas Ce qui n'a pas marché C'est parce que nous les femmes Pour justement Calmer nos émotions On aime en parler C'est pour ça Que les femmes parlent beaucoup Et en fait Ah je suis une femme Oui oui tout à fait Forcément On a les deux en nous Et en fait C'est pour ça Que une femme Quand elle est avec son homme Elle a envie de ça Elle a besoin de ça Elle a besoin de parler Voilà Mais elle n'a pas besoin Parce qu'en se copine Tu sais en fait Entre copines Qu'est-ce qu'on fait On va accompagner L'autre dans son émotion Et tu verras Qu'elle va redescendre Toute seule Donc quand justement Elle est en colère Comme ça Et qu'elle vient te raconter Ouais tu te rends compte De ce qu'il m'a fait Et tout C'est ouais Toi ce que tu devrais faire C'est justement L'accompagner Ouais tu te rends compte Franchement Il a exagéré Et puis une fois Qu'elle s'est sentie comprise Ouais mais franchement Et puis après elle redescend Elle t'a dit Ouais mais franchement Mais elle s'en va Écoutez Doudou Et voilà Mais si toi justement Tu viens Si 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 Non je ne dis pas non C'est comme ça Que ça marche entre nous C'est que Quand on a besoin De Justement par exemple Tu as eu un problème Avec ton mec Tu discutes avec une copine Qu'est-ce qu'elle fait Tu te dis Ouais non mais tu te rends compte T'as raison Et puis après Hop on redescend Ouais mais effectivement Peut-être que Si c'est une copine Qui te donne un bon conseil Attention Voilà Je ne parle pas de Oui je ne parle pas De copine Je ne parle pas de copine Qui te donne un bon conseil Voilà Et toutes les deux On redescend Et effectivement C'est vrai que si j'avais fait ça Comme ça Si j'avais dit Et c'est ce qu'on cherche En fait Avec notre homme Et ça s'appelle En fait Le vase émotionnel Ou la vague Si tu l'accompagnes Boum Elle redescend toute seule Mais vous en fait Comme l'homme En fait c'est trouver des solutions C'est que des fois Vous écoutez En se disant Oui mais bon Pourquoi elle continue A lui parler Ou bien Oui mais bon T'as qu'à lui se lui parle Il ne sait pas ce qu'on a besoin C'est le côté pragmatique Voilà exactement C'est le côté pragmatique Donc on est là Pour chercher des solutions Voilà Et des fois c'est Non mais il n'y a pas besoin D'être d'accord Là c'est pas d'accord Même si tu n'es pas d'accord Avec ta femme Tu écoutes Voilà C'est que ça ne te conseille En vrai Voilà C'est l'accompagnement Voilà Ça ne doit pas t'affecter T'a toucher T'a toucher C'est pas ton Voilà Toi t'es juste là C'est ta compagne Et c'est toi qui l'accompagne Dans son émotion Dans le nom Voilà L'accompagne Voilà exactement Et une fois qu'elle est redescendue Tac Tu verras que Voilà Elle se prend encore plus amoureuse de toi Tu es là pour accompagner L'accompagnateur Il y a une notice Et là Là il n'y sera inoubliable Exactement Monsieur Ah ouais Là Oui il n'y a rien Mais le manuel il est comme ça Non pas soudain Regardez Mais il y a 20 fois Il y a des clés Il y a des clés Non mais c'est le but De pas vraiment généreur De toute façon Nos échanges Il faut qu'on trouve des Solutions Des clés Des conseils Et pourquoi pas des solutions Des pistes d'éreflexion Non c'est impeccable Ce que vous me dites là Bon en tout cas monsieur Vous avez entendu comment Comment faire Et ça Je vous garantis Si vous appliquez ça Changement de vie Et bien tiens messieurs Justement Par rapport à ce que vous avez entendu Est-ce que vous estimez que nous les hommes Comment on fonctionne Nous les hommes Comment on fonctionne Non mais Elles ont expliqué Elles ont expliqué qu'elles Elles ont Cet échange facile Parce qu'elles ont besoin D'évacuer Et ensuite Il y a cette démarche D'apprentissage Quand tu as eu un problème Par rapport à nous Moi je pense qu'on va rentrer Plus dans une frustration Le fait de ne pas Comprendre l'autre Le fait de ne pas Comprendre l'autre Donc on va On sera frustré De sonner Mais Comment Tu vois Le fait de chercher A solutionner vite le problème Et de ne pas écouter jusqu'au bout Ça va créer un problème Mais si par exemple Comme elle disait Si on accompagnait Si on écoute Non Ça on ne le sait pas On va dire On va juste voir Qu'elle arrive fâchée On va se dire Mais qu'est-ce qui s'est passé De la journée Tu vas voir Qu'elle est frustrée Qu'elle est aigrie Donc ça va nous rendre frustré Mais si nous on avait Peut-être pris le temps D'écouter Jusqu'au bout Comme tu disais Accompagner Ça peut Et ce que je disais C'était vous En tant qu'homme Comment Parce que nous En tant que femme Quand on a un problème Parce que là Il s'agissait d'une femme Qui a eu un problème Au travail Et qui vient Parler à son nom Voilà Vous En tant qu'homme Tu vas imaginer Ça s'est mal passé Sur le plateau Tu rentres à la maison Tu es énervé Comment tu racontes ça Est-ce que tu lui en parles Quelle est ta réaction Comment je vais prendre ça C'est vrai que je vais parler Mais non Je serais plus énervé Pas forcément Tu ne vas pas l'exprimer Les autres Non L'exprimer Pas pendant longtemps Genre Je ne sais pas plus On nous boit un coup Et puis voilà Pas forcément parler Pendant dix ans Entre hommes C'est on nous boit un coup Selon toi Ou bien C'est extériorisé autrement Soit sport Soit faire marche Soit sortir Inga La même vision Alors Pas du tout Pas du tout Mais là c'est son côté féminin là Mais en vrai Je ne vais pas mentir J'ai grandi entouré de femmes Tu as grand-mère Meilleur, tante, cousine Etc Donc du coup Je ne vois pas les choses comme ça Si j'ai un problème au travail Alors d'abord Dans la voiture Sur le trajet Je vais évacuer Les zones négatives Et lorsque j'arrive à la maison Je vais en parler Je vais parler à ma compagne Je vais lui dire ça Je vais lui expliquer Mais je vais essayer de le faire Sans qu'elle se sente agressée Pour qu'elle se sente Assez à l'aise Pour m'accompagner Donc moi je suis Estreuré dans la communication Parce que c'est C'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai vu autour de moi Quand j'ai fait ça Ben messieurs Nous avons du travail à faire Un gros travail à faire Un travail Il faut savoir aussi Reconnaître ses torts Si on ne prend pas le temps D'accompagner les gens Il faut savoir le dire aussi Il faut le savoir aussi Parce que le fait de Là on en discute Là à partir de là On a des clients On a des éléments Comme tu disais Le vase Émotionnel Le fait de connaître ça Le fait de se dire Effectivement Si tu l'accompagnes Si tu prends le temps De l'écouter Si tu peux arriver Le temps qu'elle puisse se calmer Et quand elle va commencer A baisser la pression Tu es à côté d'elle Tu as déjà fait La Je t'assure La qualité qualité du travail Complètement Tu fais ça Je te garantis Que tu vois une espèce De femme Mais rayonnante C'est tellement important Désolé Je rigole Parce que vous me rappelez Des choses maintenant J'ai des flashs Non mais c'est tellement vrai Qu'en fait Je me prends encore Comme exemple Non mais c'est bien Vous me faites grandir Merci Merci Effectivement A l'époque Ma miss me parlait Et moi Je voulais lui donner Mon avis Et des fois Je me disais Tu sais quand Déjà mon avis N'allait pas forcément Avec ce qu'elle voulait entendre Donc délirait Elle me regardait Elle me disait Et elle m'a dit Mais attends quoi Qu'est-ce qui m'a pas raconté Et en fait Je ne comprenais pas ça Et je voulais absolument Donner mon avis Mais dans ma tête J'étais persuadé Que mon avis Pouvait rééquilibrer Voilà C'est ça C'est que je disais C'est pas ça Qu'elle voulait entendre Elle m'a dit Mais t'es corolla Couté Et puis on verra Après Tu ne pourras pas Éradiquer les choses Avec ton avis C'est ta vision Au moins tu as dit Comme je te disais Ça rentre dans notre côté pragmatique Tout à fait Et après Une fois qu'elle s'est calmée Tu donnes ton avis Là il va passer Parce que certainement En plus comme tu as Un point de vue extérieur Si par exemple Elle sera rapide en temps Voilà exactement Mais quand elle est dans l'émotion Non Elle a juste besoin D'exprimer son émotion Elle a besoin d'évacuer Elle a besoin de parler Voilà Du coup c'est ta lanceur Dans ton noir Tu prends tout Tu rejettes de l'autre côté Voilà Super Et on va trouver la solution Bravo 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 C'est un jeu qui mérite Non c'est clair Il ne faut pas être dans la confrontation J'étais lui par des femmes Donc un jeu qui mérite Non non mais c'est bien C'est bien Ça nous met face à nous-mêmes Zé dans Zé C'est important C'est le but de cette émission Non non C'est moi je grandis Non je grandis Je grandis Je revois des flashbacks Là je me sens un peu bête Tu vois Mais non tu n'es pas bête Non non Je vais vous dire En toute sincérité J'ai dit je me sens un peu bête Mais au contraire Comme je vous dis Je grandis Tu vois Je me dis Ah oui ok J'ai mis du temps A comprendre quelque chose Mais au moins tu l'as compris Donc c'est un nouveau Que tu ne vois pas C'est pour ça que je dis Non c'est bien Là tu as Qu'elle vienne te dire Ce soir J'ai eu un problème Olivier Et puis il me brille Vas-y Je t'écoute Vas-y pour ça Vas-y Ah ouais T'as raison Depuis ça Il n'est pas bon Vas-y Ah ouais Il est con Non mais c'est très intéressant Ce qu'on a dit aujourd'hui Parce qu'effectivement Avant de parler de toxicité Il faut d'abord parler de nous-mêmes Donc de nos traumas De nos blessures De ce qui n'est pas passé Dans notre éducation Ce qu'on a mal compris Ou même Ce qu'on nous a renvoyé Par rapport au fait Que nous ne soyons pas En adéquation Avec ce qu'on nous transmet C'est super intéressant C'est super important De l'entendre De l'entendre De femmes Et d'hommes C'est pour ça qu'on insiste Là je vais faire Une petite émotion Mais c'est pour ça Qu'on insiste Depuis deux ans Parce que Je vais vous dire Cette émission Là a vu quand même Le jour Sans forcément Que moi j'ai d'enfant Toi tu en as eu un jeune Et le fait D'avoir deux situations Différentes N'a pas empêché Qu'on se comprenne En discutant En fait Et effectivement On reproche souvent aux hommes De ne pas exprimer Leurs émotions Etc Mais Certains hommes le font Je pense qu'on est Très maladroit On est très maladroit C'est pas qu'on ne le fait pas C'est qu'on est très maladroit Même grosso modo Voilà on va dire qu'on a mal Mais en buvant une bière On va dire Ah mademoiselle Qu'a fait moi chier Mais en fait Ça veut dire que t'as mal Et des fois on évacue C'est juste notre manière D'évacuer Qui n'est pas forcément La plus La plus claire possible En fait Ce qui fait qu'un autre homme Qui veut t'aider Ne perçoit pas forcément Le message Comme il est Comme il devrait être Véhiculé Donc oui C'est super intéressant Et puis ouais C'est aider nos enfants Derrière Alors quand je dis nos enfants Ça veut pas dire que parents Forcément On a des nièces Des neveux Des filles Etc On fait partie de leur vie Et on doit leur apporter aussi Même les petits de la cité Tu vois Tu leur parles Tu fais en sorte Qu'ils grandissent bien Ça revient encore Dans la création de liens Exact Avec notre entourage Avec nos enfants Avec notre famille Non mais de toute façon Toute ta vie Tu crées des liens Avec tous les gens Que tu rencontres Voilà Même si tu veux pas Voilà Exact On va faire un petit tour de table Il nous reste 5 minutes les amis 5 minutes 5 minutes C'est intéressant Comme d'habitude J'allais commencer par ton dernier Ouais C'est pas vrai Je plaisante Tu peux t'exprimer bien sûr Non On a encore appris Aujourd'hui De toute façon Tous les Tous A chaque émission Le mercredi en radio Sur RFA On apprend On apprend énormément On apprend de nos invités C'est pourquoi on dit souvent Que ce soit lambda Que ce soit professionnel Ça nous fait réfléchir Tout le monde est important Tout le monde est important Tout le monde c'est mon Et donc j'espère que vous aussi Vous apprenez A travers nos émissions Et donc voilà Et franchement Ça me fait plaisir Que Gladys Marie et Alice C'est une case Et puis nous Et que nous capons Pour échanger Pour faire mon grandir Pour faire mon évoluer Et élever Un grand Gladys Première à la télé Donc Franchement j'ai passé Un super moment avec vous Comme d'habitude Merci Merci J'ai appris plein de choses Encore une fois Marie-Aliche On la connaissait Inka Franchement super Super échange Les garçons Voilà Super Franchement continuez comme ça Je ne cesse de le dire Et puis si j'ai un message A faire passer aux gens C'est bien sûr Aimez-vous Je voulais dire Je voulais dire Je suis un mot Et puis c'est possible Moi je crois de tout cœur Que c'est possible D'avoir des relations saines Déjà avec soi-même Et puis avec les autres Si on veut Si vraiment on veut C'est possible C'est pas si compliqué Que ça en fait C'est pas si compliqué Voilà Une question de volonté Voilà exactement Chacun son tour monsieur Mais voilà j'ai fini Love 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 J'avais écrit quelque chose Donc je me permets De lire un petit peu En fait pour moi J'ai fini par comprendre En fait Dans mon propre vécu Que le mal Et le désespoir Des êtres humains Et je tends à dire Que Nous sommes personnes Pour comprendre Pour condamner quelqu'un Une personne désespérée Qui a souvent cela Peut-être été poussée À ne jamais vouloir Être aimée elle-même Et Pour se réparer On ne peut pas avoir Non plus de regrets Sur certaines choses Qu'on a vécues Je pense qu'on apprend À se construire À travers notre construction De cette résilience On ne Peut pas Retenir Que du mal De cette relation Je pense qu'on peut En tirer que des leçons Une expérience On a grandi On a acquérir Une certaine maturité Et On va transmettre En fait ces valeurs-là Comme on a fait aujourd'hui On a transmis On a appris De tout un chacun J'ai appris énormément Ici Et Je ressors encore plus grandie Qu'hier Et le but c'est ça Et c'est ce qu'on veut Transmettre à nos enfants Qu'ils soient meilleurs que nous Qu'ils soient une meilleure version Demain À leur manière À leur façon Et Je vais conclure Par la petite phrase De Mayan Jégu Qui dit Je peux être changée Par ce qui m'est arrivé Mais je refuse D'en être réduit à cela Donc je médite souvent sur cela Et voilà Tu peux la répéter s'il te plaît Je peux être changée Par ce qui m'est arrivé Mais je refuse D'en être réduit À cela Très bien Mayan Jégu C'est une personne limitée En plus Mayan Jégu Le très grand poétesse Inga Alors Juste un petit message Pour avoir des relations saines Il faut arrêter de chercher La toxicité dans l'autre Il faut plutôt chercher À se comprendre Et arrêter de dire Que l'autre est toxique Parce qu'il ne renvoie pas Forcément Ce que vous attendez Super Super Baïté Baïté Mes amis C'est simple Moi j'ai grandi Comme je vous dis J'ai pas grand chose à dire Richesse pays C'est nous même Il y en nous même C'est la preuve Je te dis Encore une fois Merci 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 En grand J'espère que les téléspectateurs Vous avez Téléspectatrices Pardon Vous avez aussi Vous avez aussi passé Un très très bon moment Avec nous Rendez-vous Au prochain numéro On arrive avec du lourd On dit rien malheureusement Mais On va marquer le con Encore une fois Bienvenue dans Papa Papa J'ai été passé Une excellente soirée A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada